Sous les ors de la République, le tapis rouge, souvent déroulé pour Bachar el-Assad. Comme ici, reçu par le président de l'Assemblée nationale, Bernard Acoyer, il y a 4 ans. Beaucoup plus tôt, cette fois, un an après son accession à la tête de la Syrie, cette visite de Bachar el-Assad, c'était en juin 2001, devant les députés de la Commission des Affaires étrangères. Audition très cordiale, l'homme à l'époque n'était pas infréquentable, loin de là, il est considéré comme un partenaire incontournable pour la résolution du conflit israélo-palestinien. 7 ans plus tard, le président syrien est invité par Nicolas Sarkozy au sommet de l'Union pour la Méditerranée. On le voit ici, aux côtés d'Osni Moubarak, l'ex-président égyptien déchu. Paris ménage le président syrien. L'invitation, sur les Champs-Élysées, le 14 juillet, à l'occasion de la fête nationale, sème le trouble dans la classe politique française. Mais qu'importe, il s'agit pour Nicolas Sarkozy de renouer avec la Syrie. Des relations en dents de scie entre la France et le régime de Damas. Jacques Chirac avait gelé ses rapports après l'assassinat de son ami, l'ex-premier ministre libanais Rafi Kariri, à Beyrouth, Damas soupçonné d'être derrière l'attentat. Arrive la guerre civile, début 2011, la vague de protestations populaires en cours dans le monde arabe atteint finalement la Syrie. Le président Bachar el-Assad ordonne à l'armée de réprimer les manifestations dans tout le pays. La communauté internationale est divisée. Officiellement, Paris n'a plus de lien avec le régime de Bachar el-Assad. La France continue et va continuer son travail pour une solution politique à l'échelle de la Syrie, mais qui ne passe pas, vous l'avez compris, par Bachar el-Assad. C'est le soutien, continu depuis deux ans et demi, à l'opposition modérée. Pas de lien des Occidentaux avec Bachar. Faux, dit l'intéressé. Le président syrien serait informé de la campagne aérienne menée par la coalition internationale contre les djihadistes de l'État islamique. Il est vrai que via des intermédiaires, plusieurs intermédiaires, l'Irak et d'autres États, ils nous transmettent parfois des messages, des messages généraux, mais rien de stratégique. Il n'y a pas de dialogue. Comment dire ? Désinformation, oui, mais pas de dialogue proprement dit. Question posée à l'Assemblée nationale, faut-il renouer avec Bachar el-Assad pour lutter contre l'islamisme radical ? Bachar el-Assad a du sang sur les mains. C'est quelqu'un qui a tué massivement dans son propre peuple. Et je ne crois pas que l'avenir passe par des discussions avec Bachar el-Assad qui ne ferait que le conforter. Il est là, il y a des Syriens qui le soutiennent. Qui le soutiennent parce que des minorités le soutiennent. Voilà, des minorités chrétiennes, d'autres minorités religieuses, des minorités et des communautés. Et de toute façon, il est en place. Et donc, il va falloir compter avec lui de toute façon pour reconstruire la Syrie de demain. En attendant un changement de ligne, des milliers de civils syriens meurent chaque mois sous les bombardements de l'armée de Bachar el-Assad. On parle de plus de 200 000 morts depuis le début du conflit. Des millions de réfugiés dans les pays voisins. Quatre ans après le début de l'insurrection populaire contre Bachar, celui qui massacre son peuple, est toujours là.